le site Medusa qui s'appuie sur des analyses et des témoignages qui sont publiés dans le Financial Times. Il nous dit « L'armée affirme que l'écart entre les déclarations officielles et la situation au front n'est plus justifié et ne motive pas les Ukrainiens et les partenaires occidentaux du pays. Au contraire, lit-on un peu plus loin, selon le Financial Times, Zelensky considère les messages optimistes comme le seul moyen de rassurer les partenaires hésitants de l'Ukraine et de renforcer la confiance des entreprises ukrainiennes, qui reste une source importante de recettes fiscales. Cela inclut, je cite, une censure stricte des mauvaises nouvelles, comme le nombre de victimes ukrainiennes ou les frappes russes réussies. On a comme un sentiment, Magali, que du côté du front, on se dit Volodymyr Zelensky, il communique trop, que ses vidéos quotidiennes, le marketing, si j'ose dire, commencent à être mal vécues par les hommes qui, eux, sont sur le front et combattent. Mais c'est pour ça que le chef d'état-major Zaloujny, quand il tient un discours de vérité, quand il dit « c'est l'impasse sur le front », on voit bien que, dans les sondages d'ailleurs, que ce soit à l'arrière ou sur le front, sa popularité est au plus haut, alors que celle de Zelensky, à l'inverse, a tendance à s'effondrer. Donc, en fait, cacher la vérité, avoir ce message extrêmement optimiste, qu'essaye de véhiculer, même si ces derniers temps, c'est quand même nettement moins vrai, mais qui a essayé de véhiculer Zelensky à longueur de vidéo, parce qu'il se disait « en fait, nos partenaires occidentaux ne nous soutiendront que s'ils pensent que réellement il y a un retour sur investissement, il faut galvaniser sur le front ». Là, quand même, en ce moment, c'est bas les masques. On voit concrètement comment ça se passe sur le terrain. Comme le dit Catherine, les Russes avancent partout et gagnent du terrain. À Avdivka, qui est en fait le nouveau Bartmuth, on peut dire, ils sont en train quand même d'essayer de refermer cette poche, alors que depuis 2014, les Ukrainiens quand même tiennent cette ville. On voit que Poutine, en campagne électorale, veut obtenir des succès, d'où en effet l'urgence qu'a Zelensky certainement de tenir aussi au Congrès aujourd'hui un discours de vérité aussi, parce que c'est ça que va lui demander, par exemple, Mike Johnson, le nouveau speaker. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va ? Concrètement, c'est pour faire quoi ? Sachant que la Maison-Blanche déclassifie certaines informations, et ce qui n'est pas hasard au moment où Zelensky arrive à Washington, en disant, en effet, l'Ukraine, la Russie, pensent en effet que cet hiver, ils vont arriver à pousser leur avantage et à faire s'effondrer le soutien occidental. En fait, c'est vraiment ça qui se joue, et c'est ce que Zelensky va essayer de dire aujourd'hui, c'est que, vraiment, l'Ukraine est dans une position compliquée. Donc, en fait, le discours extrêmement optimiste que Zelensky avait avant, il ne tient plus maintenant. Déjà, ça met la pression aux combattants. Et d'ailleurs, de nouveaux exercices, vous savez, des jeux de guerre vont être organisés la semaine prochaine en Allemagne, entre les officiers américains et ukrainiens, pour essayer de voir comment concrètement gérer cette phase de la guerre. Et le mot d'ordre de Zelensky, d'ailleurs, c'est plus avancer, 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 c'est tenez, tenez, tenez. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que maintenant, il faut tenir la ligne de front pendant l'hiver, parce que sinon, en effet, la Russie va réussir à enfoncer les lignes ukrainiennes. Et alors là, c'est évidemment... Advienne que pourra, mais alors, c'est War Games, on va en parler avec Nivine tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est assez concret, on voit assez bien d'ailleurs, et puis on voit que politiquement aussi, il va falloir que Zelensky accepte ce que lui disent les Américains. On peut prendre à revers ce que vient de dire Magali aussi, Lucas, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait, le temps joue pour les Russes. Vladimir Poutine, il a tout intérêt à une guerre de position. Pour lui, c'est, voilà, l'hiver va passer crème, si j'ose dire, pardon pour cette expression. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'il est passé d'une guerre de position à une guerre offensive, et partout sur les 1200 kilomètres de ligne de front. Oui, mais vous l'avez dit, Poutine et les Russes, ils ont le temps. Poutine, il est président jusqu'en 2036. Il a modifié la Constitution pour pouvoir... Là, il va être réélu, puis ensuite, il sera encore réélu. Il a le temps, et depuis le début, il joue là-dessus, alors que Zelensky joue sur l'urgence. Et je trouve très frappant dans le reportage d'Hélène Bonnet, là, c'est-à-dire qu'il y a un an, on avait des reportages avec le même type d'unité, qui étaient avec une espèce de foi irréductible, de volonté d'y aller, de gagner, rien ne pouvait les arrêter. Mais là, on voit cette fatigue morale, physique, fatigue des armements, il n'y a pas assez d'armes, voilà, on l'a beaucoup dit. Mais c'est normal. Et puis les chars qu'ils ont tués il y a un an, il faut les mettre en maintenance. Oui, puis il y en a beaucoup qui ont été détruits aussi. Ceux qui restent. Non, mais il y en a beaucoup qui ont été détruits dans des combats, et les combats ont été âpres. Mais cette fatigue, elle est normale. C'est-à-dire qu'un deuxième hiver complet, on pourrait même dire presque un troisième hiver, il faut pas oublier que l'invasion commence le 24 février 2022, c'est en fait un troisième hiver, dans le froid, la boue, l'humidité, comme vous l'avez dit. Cette fatigue, elle est normale. Alors qu'en face, ils ont les russes, parce qu'il ne faut pas imaginer que les russes, oui, ok, ils sont en train de gagner plein de positions un peu partout, d'avancer, et non plus seulement de se défendre. Mais eux, le nombre de morts, on ne le connaît pas plus. La censure, elle est multipliée par 100, parce que vous parliez de la censure côté ukrainien, qui existe dans tous les pays en guerre. Enfin, je veux dire, en ce moment, en Israël, l'armée israélienne contrôle très exactement ce qu'elle communique sur les pertes de ses propres soldats dans la bande de Gaza. Tout ça fait partie, j'allais dire, des opérations de guerre. Ce qu'il y a, c'est que là, il y a cette fatigue absolue. Et je trouve qu'on la voit, et c'était très intéressant dans ce reportage, on la voit du dernier soldat sur le terrain au chef de l'État. C'est une fatigue et une mauvaise passe qui ressemble à un espèce de coup de désespoir. C'est-à-dire, on entre dans l'hiver, pas avec les bonnes armes, pas avec la bonne motivation. Et peut-être que beaucoup d'entre eux, de ces soldats, qui sont partis, qui ont quitté leur famille, qui ont quitté absolument tout leur boulot, enfin, le pays s'est mis en ordre de bataille, n'imaginez pas que ça durerait aussi longtemps. Encore une fois, la durée, Poutine, lui, il est à la tête d'un empire qui a le temps, avec des soldats qui sont renouvelables quasiment éternellement, puisqu'il va piocher dans des colonies pénitentiaires et des prisons, pour remplacer ceux qui sont morts. Ce n'est pas le cas en Ukraine. Et ce n'est pas ce qu'a fait Zelensky. Et donc, il faut faire attention. Ils sont dans cette dynamique-là. Ce n'est pas une dynamique, l'inverse d'une dynamique, on va dire une dégringolade de morale. Mais c'est justement ce que Zelensky, probablement, va annoncer aujourd'hui. C'est que, attention, si là, ça s'arrête, c'est fini. Et Poutine aura gagné. Alors, ça...